L'art de la joie, de Goliarda Sapienza, traduit de l'italien par Nathalie Castanier, lu par Valéry Muzzi. Quand je sortis, la lumière m'aveugla comme tant d'années auparavant. Mais des hommes approchaient et je ne devais pas penser au passé. Je devais seulement courir comme Carmela me l'avait dit. À remonter, le jaune infini du blé était moins effrayant. Et sans regarder, la tête baissée, je volais vers la tâche sombre du bois au-delà duquel un haut mur protégeait de la misère que jusque-là du moins j'étais parvenue à fuir, mais qui attendait, immuable, avec la bouche grande ouverte et la main tendue d'un enfant. Plus jamais je ne sortirai de ce mur. Elle a de bonnes jambes, ma petite patronne. Dieu sait que je ne l'aurais jamais imaginé. De loin, n'était la couleur des cheveux, je l'aurais prise pour une fille des champs ou un lièvre. Clouée sur place, je portais mes mains à ma tête. Dans mon impatience à fuir la misère, j'avais perdu mon fichu. Je maudis mon passé et mal achetais. Il était désormais inutile de continuer à fuir. Je serrais les poings et l'affrontais en le fixant droit au visage. Depuis des mois, je ne le regardais plus. Que ce fût parce qu'il paraissait plus grand du haut du cheval, ou parce que dehors les mailles bleues de ses yeux avaient des lueurs rouges, ou parce qu'il riait, la terreur d'avant me reprit encore plus forte. Vous devez avoir beaucoup couru, padronchina. Vous êtes toute rouge. Si vous me permettez, je peux vous accompagner avec Orlando. À descendre, tous les seins vous aident. Mais une montée est une montée. Oui, Orlando, brigand, je te présente ma petite patronne. C'est lui qui vous a vu bouger dans le blé et qui m'a fait dévier. Alors, si vous voulez, je vous accompagne. Pas à l'intérieur des murs, ne vous inquiétez pas. Carmine est un homme discret. Et si on ne le contrarie pas, il ne voit rien ni n'entend rien. Je vous laisserai là d'où vous êtes sortis. Je vous suis à pied. Mais je... Vous voulez dire que vous ne savez pas monter sans selle ? Je ne sais pas monter à cheval. Alors, il est nécessaire, même si ça ne vous plaît pas, que vous montiez devant moi. Voilà, mettez un pied ici. Et maintenant, vous prenez un élan. Mais très bien, vous êtes agile. Je vous prie de m'excuser, mais je dois me tenir derrière vous. Cette voix m'inspirait une terreur profonde. Quand je le sentis derrière moi, courbée, les rênes à la main, ce fut comme si une chaîne m'avait entourée de partout. Il m'avait prise au piège. Voilà pourquoi il souriait. Et pourquoi est-ce que vous tremblez comme ça, padroncina ? Peut-être parce que vous avez peur du cheval ? Ça arrive à tout le monde la première fois. Mais vous devez vous habituer parce que demain, quand vous serez princesse, vous devrez non seulement sur le papier, mais aussi en personne, visiter vos propriétés. Oui, oui, mais il me fait un peu peur. Comment s'appelle-t-il ? Orlando, padroncina. J'espère que seul l'animal vous fait peur et pas le maître de l'animal. Sa voix et le vent me faisaient osciller à droite et à gauche. Vu d'en haut, cette immensité d'or dansante commença à me faire tourner la tête, si bien que sans le vouloir, je m'agrippais à ses bras. Sous-titrage ST' 501